et salut à tous nouveau combat avec un mode haut donc sur ce mode là il est assez spécifique j'ai 50% quasiment 50% feu O&R parce que je me fais taper par ces éléments là tout au long du combat c'est pour ça qu'ils sont maximisés en théorie je pourrais également subir des dommages neutres donc surtout du crabe violoniste donc le crabe il peut me taper au corps à corps mais ça c'est plutôt si on a de la malchance parce que en soi c'est l'objectif d'esquiver le crabe justement et pas le tanker et pareil pour le montaz parce que le montaz en vrai il est très facile de se faire taper par lui parce qu'il a 6 PO il a beaucoup de PM comparé aux autres monstres mais c'est pas un sort qu'on va tanker parce que c'est un sort neutre à 6 PO c'est un sort qui m'inflige 100% de mes PV érodés en dommage et vu que je me fais éroder tout au long du combat donc au bout d'un moment j'aurai 3000 érosions et on va taper 2500 même si j'ai des restes neutres donc c'est pour ça que c'est pas jouable de tanker le montaz je vais d'esquiver ainsi que le crabe et du coup j'ai que ces restes là sinon je jouais haut pour ce combat donc la voie haut c'est pour infliger un maximum de dommages sur le boss et pour finir le plus rapidement possible on pourrait dire sur le papier c'est la voie de terre qui tape de plus notamment parce que parce qu'il y a la colère du hop ou l'accumulation le combat et se joue sur la durée donc je peux tranquillement charger ses sorts mais au final c'est une voie qui serait beaucoup moins souple sur ce combat parce que par exemple si je lance une colère du hop sur le méno déjà ça coûte 7 PA et il faudrait en plus des PA pour se détacler du méno et pour se replacer du coup en gros je serais obligé de lancer des tours entières juste pour taper le méno et faire rien d'autre et ça c'est juste pas jouable parce qu'il y a beaucoup trop de tours où je suis obligé d'investir des PA pour éloigner des mobs et du coup pour rester en vie parce que sinon je suis juste mort c'est pour ça que la voie haut c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus safe j'ai juste à charger l'épée de jugement qui tape 60 de base en permanence ce qui est énorme et qui permet donc le maximum de dommages sinon niveau sort le sort le plus essentiel c'est encore une fois le bon ce qui pourrait paraître assez étrange parce que au final je suis assez statique avec maniop il ya que deux cases sur la map où je me retrouve pendant tout le combat donc c'est soit la case en bas soit c'est la case à gauche en haut donc et c'est très utile de changer les cas c'est pour ça que le bon et l'essentiel parce qu'avec bon et mp je peux traverser 13 15 exactement la distance les deux cases donc l'utilité c'est que en gros le principe du combat que c'est que j'essaie à tout moment de me retrouver en haut à gauche donc ça c'est clairement la case que je préfère à chaque fois qu'il n'y a pas de mobs qui me touche là bas je veux toujours me placer là bas tout simplement parce que ça favorise le placement des mobs il était plus probable que des mobs du coup ils se placent vers la gauche et pas vers le bas et du coup vu que les mobs se placent vers la gauche je peux plus tard quand ils peuvent m'atteindre en haut me placer sur la case en bas et du coup vu que les mobs ils sont investis des pm pour aller à gauche je gagne gratuitement des cases qui vont éloigner des mobs sans investir dpa pour des déplacements à distance etc donc c'est pour ça que ça ça fait déjà une énorme partie de temporisation sur ce combat sinon je veux juste vous parler des autres sorts qui sont utiles sur ce combat donc on va commencer avec l'intimidation clairement le meilleur sort parce que le sort il coûte que deux peines et plus de trois cases donc en termes de temporisation c'est le sort largement le plus rentable avec par contre le désavantage que qu'ils se lancent à deux peaux évidemment donc c'est pour ça que le souffle également super utile donc c'est un sort qui se lance à 8 peau ça pose d'une case un tour sur deux donc j'utilise super souvent ce sort après aussi le coup pour coup il pousse de deux cases aussi mais il se lance à trois peaux donc ça également ça peut être utile sans oublier que le coup pour coup il va continuer à pousser de l'eau donc c'est par exemple le coup pour coup un montage et le montage va me retaper et bah il va essaiera reposer davantage ce qui rend le sort des fois super rentable dernièrement évidemment il ya d'emprise d'emprise qui est super chité des fois pour se sauver d'un montage pour pas se faire moi de choses etc et ensuite il ya aussi l'agitation l'agitation qui des fois est super important c'est à des mobs d'eau de teint et qui me tacle du coup je donne juste le sort je peux me détacler sans souci et puis même j'ai besoin de plus de 13 cases de déplacement si je veux déplacer à moi par exemple je veux changer de case donc je veux aller du haut vers le bas par exemple mais j'ai besoin de de me décaler encore d'une case pour danser l'anti sur moi pour avoir les deux peaux et c'est là justement de l'intimidation pardon de l'agitation ça pourrait être utile pour justement avoir des peaux mais du coup le combat il est quand même assez répétitif c'est pour ça que je peux je peux montrer grand chose sur ce combat j'espère que les explications vous seront instructives et utiles j'espère que la vidéo vous aura plu on est à la fin du combat et à la prochaine